Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'est placé à l'isolement après être entré en contact avec un autre politicien infecté au Covid-19. Peu importe que nous ayons respecté la distanciation sociale, je suis en pleine forme comme un chien de boucher. Je me sens bien comme beaucoup de gens dans ma situation et en fait, peu importe que j'ai la maladie et que je sois plein d'anticorps. Nous devons interrompre la propagation de la maladie et l'une des façons d'y parvenir est de s'isoler pendant 14 jours lorsque vous êtes contacté par le système de traçabilité des services de santé. Le Premier ministre a attrapé le Covid-19 en avril dernier et fut envoyé à l'hôpital et placé en soins intensifs, puis il s'est rétabli. Dans le même temps, la société pharmaceutique Johnson a débuté la phase 3 des essais cliniques de son vaccin avec plus de 6000 volontaires dans tout le Royaume-Uni. Et le gouvernement déclare espérer pouvoir utiliser le vaccin de Pfizer un peu avant Noël et probablement au 1er décembre. Il paraît probable que nous puissions l'introduire avant Noël, mais le plus certainement pour la grande majorité. Et si les chiffres sanitaires prouvent qu'il est sûr, ce qui est toujours inconnu, nous n'avons toujours pas de vaccin. Et même si nous en avons un, il y a de grandes chances que la plupart arrivent durant la nouvelle année. Les équipes et les résidents des maisons de retraite feront partie des premiers vaccinés. Depuis l'apparition de l'épidémie, la plupart des maisons de retraite ont suspendu les visites familiales. Donc, pas de rencontres en face à face, pas d'embrassade, ni se tenir les mains. Certaines personnes n'ont pu uniquement dire bonjour qu'à travers une vitre ou depuis un véhicule. Sous la pression, le gouvernement a annoncé un schéma pilote pour autoriser les gens à enfin rendre visite à leurs proches dans les maisons de retraite. Mais beaucoup disent que cela intervient bien trop tardivement. Et depuis des mois, leurs êtres chers se sont sentis abandonnés, enfermés dans des maisons de retraite, pour tenter de les maintenir en bonne santé et éloigner des risques d'infection au COVID-19. Mais au final, cela ne les a pas préservés de la maladie. Près de 15 000 personnes sont décédées du COVID-19 dans les maisons de retraite de l'Angleterre et du pays de Galles cette année. Et les proches se demandent pourquoi le gouvernement a mis neuf mois à débuter un programme d'essai pour leur permettre de rendre visite aux êtres chers. Merci. Merci. Merci.